Souvent on a envie de faire la course à vite on apprend des choses. Obéissance, c'est une erreur. La première chose qu'il faut apprendre à un chien, c'est... Retrouvez Esprit Dog, il y a des centaines de vidéos sur Youtube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com C'est la deuxième partie de cette gueule comme tous les jeux d'histoire. On se pose un peu plus pour parler d'un thème, d'un sujet avec vous. Évidemment, vous le savez, vous êtes tous les bienvenus pour réagir. Soit en commentaire, évidemment, en direct sur Youtube, en direct sur Facebook. Soit live.espritdog.com Vous nous contactez, vous venez directement en visio. Ce soir, on va parler de la période chiot. Alors, du 2-4 mois surtout, c'est la période qu'il ne faut pas rater. C'est vrai, celle-là. Tu l'as dans le cul-cul, tu la rates. C'est plus compliqué derrière. C'est la période d'imprégnation. C'est la seule période sur laquelle on ne peut pas revenir. Ok. Voilà. Si tu es passé à côté, ensuite, tu vas rééduquer tout ce que tu n'as pas fait ou généré jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que c'est possible de revenir, mais ça va amener des grosses complications. Ça veut dire que c'est possible de revenir, mais que ça va t'amener des galères. C'est pas pareil. Alors, autant bien la réussir. Donc, c'est quoi ? C'est une période où il faut être plus vigilant, plus prudent ? C'est la période de « voilà le monde qui t'entoure ». Ok. Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent, on a envie de faire la course à « vite, on apprend des choses ». Obéissance. C'est une erreur. La première chose qu'il faut apprendre à un chien, c'est « bienvenue dans le nouveau monde dans lequel tu vas devoir vivre ». D'accord ? Un chien qui n'a peur de rien, c'est un chien avec lequel après tu peux faire tout ce que tu veux. Un chien qui a peur de quelque chose, qui a un trouble, qui a une inquiétude, qui n'a pas compris quelque chose, c'est un chien avec lequel tu vas transpirer jusqu'à la fin de ta vie. Donc, vraiment... Celle-là, on fait attention, quoi. On fait attention de vivre. Si tu ne vis pas, t'es foutu. Je vous rappelle, évidemment, si vous avez un chiot, si vous prévoyez d'en avoir un, il y a notre formation Esprit Doc Chiot qui est là pour ça, et vraiment qui est basée sur le 2-4, 2-5 mois même, on est allé avec Réa. Qui est pas à pas, c'est-à-dire qu'on l'a filmé vraiment avec l'arrivée de Réa à la maison, du premier jour où elle est arrivée, et on a tout filmé en temps réel un peu pour tout montrer comment on fait, finalement, avec un chiot tout neuf, entre guillemets. Absolument. Et c'est vrai que ça évite pas mal de complications, donc je vous le dis sur EspritDoc.com, allez la choper si ça vous intéresse. C'est important de comprendre quelque chose, parce que quand vous avez un chiot, d'accord, il faut vraiment arriver à distinguer la période d'imprégnation, d'accord, avec tout ce que tu vas proposer, et la personnalité du chien. Souvent, il y a des gens qui vont te dire, ça n'a pas marché avec quelqu'un, mais parce que mon chien, il est dur. Oui. C'est pas vrai. Si tu réussis la période d'imprégnation, d'accord, comme on l'a fait dans EspritDoc chiot avec Réa, d'accord, Réa de base, de base, de base, de naissance, d'accord, c'est une chienne qui a des troubles de comportement, d'accord, notamment la peur. Oui. Eh bien, si tu réussis la période de 5 mois, d'accord, nous on s'arrête à 5 mois, mais voilà, on est... Eh bien, tu vas en faire une chienne, et après il faut continuer à faire bien les choses, évidemment, mais si tu réussis cette période-là, tu vas en faire une chienne qui aura de tempérament, de personnalité, une timidité, ou une réserve, d'accord, mais une chienne stable, une chienne qui peut être détachée partout, une chienne qui n'a pas de soucis avec personne, une chienne qui n'a pas peur, une chienne qui ne détruit pas, une chienne qui... machin. Et donc, en fait, ce que je veux faire comprendre là, c'est que si tu prends Marley, par exemple, Marley, s'il avait eu la chance de faire EspritDoc chiot, il aurait eu beaucoup de chance, ça aurait été un chien qui serait, comme maintenant, je pense, mais encore mieux, parce que tempérament facile, donc facile, donc il n'aurait jamais fait une bêtise, même éternué, il ne l'aurait jamais fait, mais sans rien faire, d'accord, tu prends Reya, on a transformé un chien qui partait pour une galère de naissance, d'accord, elle partait pour peureuse, mordeuse, parce que c'est le chemin classique, classique, ou en tout cas, fugueuse, que tu ne revois plus. Et résultat, on en a fait une chienne. J'allais dire la connerie de parfaite, c'est des conneries. Parfaite pour nous, pour moi, oui, voilà. Qui vit parfaitement et qui est parfaitement adaptée, mais c'est la même méthode que ce qu'on aurait utilisé pour Marley, par exemple. Oui, bien sûr. Et je pourrais comme ça prendre Iros, Laika, Lys, Lucky, Cybèle, qui tu veux. Tous les chiens de l'équipe, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un socle. Et ce socle en commun, d'accord, c'est quelque chose que tu peux appliquer sur tous les chiens. Et ensuite, et c'est là où les éducateurs canins peuvent intervenir, devraient intervenir, c'est là que nous, on fait aussi des vidéos spécifiques toutes les semaines, d'accord ? Et c'est pour ça qu'en plus des formations que vous prenez chez nous, c'est important aussi de nous suivre pour avoir l'esprit, pour avoir les détails, tu vois. On s'adapte à la personnalité et on fait des vidéos, ou alors l'éducateur canin se déplace chez les personnes, pour faire ce qu'on appelle du spécifique, pour aller dans le bon sens. Donc là, on n'est plus sur une voie généraliste, mais on est sur une voie qui va se rétrécir, c'est un goulot d'étranglement, et on va faire du spécifique, tu vois. Et donc, les deux sont très complémentaires. Mais, il y a des apprentissages, je dirais, universels. Enfin, j'allais dire universels, mais il y a un peu que chez nous. Donc, c'est universel chez nous. Qui peuvent s'appliquer à tous les chiens, pour ne pas avoir de problème. Et après, on fait du spécifique, évidemment. Évidemment. Alors, on va tous vous prendre. Je vous rappelle, Esprit Dog Show, dispo sur espritdog.com, évidemment. Et même avant de l'apprendre, vous savez, le descriptif, vous savez tout. Il y a eu plus d'une centaine de vidéos, il y a des heures de vidéos. Et comme ça, on cadre, en tout cas, on maximise les chances que ça se sorte bien. Absolument. Il faut, avant de prendre un chiot, il faut prendre en compte aussi peut-être le fait que le 2-4 mois, c'est peut-être pas mal de boulot. C'est toujours un peu péjoratif, mais si on kiffe, c'est pas péjoratif. Mais il faut se le mettre en tête quand même. Attention, c'est la période où, oui, il va falloir se lever la nuit. Il va falloir, alors pas pendant deux mois en plus, parce que bon, ça se fait rapidement. Non, mais en tout cas, c'est la période où, oui, il ne faut pas la rater. Ça va devenir, voilà, quoi. Il faut se le mettre en tête avant de le prendre, quoi. Moins tu commets d'erreurs, plus il va vite pour apprendre. Tu vois, la propreté. Moi, quand je vous dis, faites-le dormir dans la chambre. Pas forcément dans le lit, c'est pas la question. Dans la chambre, d'accord ? C'est juste parce que s'il est dans la chambre, déjà, il ne vit pas un deuxième traumatisme et il ne se retrouve pas isolé de son groupe social parce qu'il a quitté sa famille, ses frères, ses soeurs, etc. L'éleveur, bien sûr. Il arrive chez vous, qu'est-ce que vous faites ? On le met dans le salon, on ferme la porte et on le laisse chialer pendant trois jours. Déjà, on est en train de faire une bêtise de vie. Ensuite, s'il fait ça, il fait pipi dans son froc. Et ouais. Et s'il fait pipi et que vous ne le disputez pas parce qu'il est en train de pleurer, vous essayez de dormir, vous. Bah, il apprend à faire pipi chez vous. Parce qu'en plus, vous ne le punissez pas. Et puis dans sa pisse, il y reste pendant une nuit. Et en fait, vous vous retrouvez dans une galère. Le début, la bienvenue, c'est pas les colliers de fleurs avec la danse... Et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors que si tu le prends dans la chambre, et bien il ne stresse pas, il reste avec toi, il ne panique pas, ce qui fait que tu peux le sortir toutes les deux heures, ce qui fait qu'il va dormir. S'il dort et qu'il ne la boit pas et qu'il ne s'énerve pas, il ne fait pas pipi. Et comme ça, tu le lèves, il va faire pipi dehors. Et donc, il ne fait pas pipi à l'intérieur. Et donc, il apprend que c'est dehors. Et vous avez vu ? Sans aucune sanction, puisque c'est naturel. Et c'est ce que j'expliquais dans la room tout à l'heure. Vous devez non pas attendre qu'il vous propose, mais vous devez proposer. Je disais tout à l'heure, avec un chiot de trois mois, il regarde la personne et ils aimeraient qu'il fasse plus de bruit pour le dire. D'accord, d'accord. Mais en fait, je pense que c'est trop tôt. Et que là, on n'est pas là en attente que le chien dise, je veux faire pipi. On doit être, nous, proactifs, en me disant, c'est moi qui te sors. Et comme ça, en fait, il n'y a que des validations, il n'y a que du renforcement positif. Et donc, on s'évite les moments où on n'est pas content, parce que les moments où on n'est pas content, ils arriveront dans la vie. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que, dans Esprit Doccio, pour le coup, c'est vraiment le bon exemple, parce que tout est filmé et tout est clair. Mais c'est vrai que sur la propreté de Réa, zéro pipi à l'intérieur. Peut-être un, peut-être un jour. Zéro caca, c'est sûr. Et surtout, que de la validation, que de la récompense, que du bravo, que du kiff et tout ça. Oui, et tu vois, on parle de Réa, mais je peux te parler de l'AIK, je peux te parler d'Iros. Et de Dolorès, par exemple, qui dit, la propreté avec Esprit Doccio, en dix jours, c'était fini. On nous a souvent dit la chance. Bah, pas vraiment. Merci, tonton, Tony, surtout. Et non, Dolorès, pas la chance. C'est que t'as bien bossé. Pas bien bossé. Et il faut dire aux gens qui te disent, oh, la chance. Non, non, pas la chance. Juste, Dolorès. Bravo, bravo. Et puis, t'as été quelqu'un, t'as été intelligente, en fait. Et vraiment, je veux juste rassurer les gens sur quelque chose, parce que ça me rend tellement dingue. Si vous faites dormir le chiot dans la chambre, d'accord. D'ailleurs, qu'il va pouvoir en sortir. Je vous donne ma parole d'honneur. Que si vous suivez la formation, il pourra ensuite en sortir et aller dormir dans le salon, d'accord. Où il veut. Où il veut. Ou sur la lune. Ou sur la télé. Où il veut. Sans problème. Il faut arrêter avec cette démarche simpliste qui est de dire, si j'autorise la chambre, la chambre, c'est pour la vie. Non. Là, en fait, vous êtes en train de le faire glisser simplement dans le bon sens. La chambre, pas de stress. Ensuite, il découvre la maison, parce que je vous rappelle qu'il vient d'arriver et qu'il est tout petit. Et que vous, quand vous avez des enfants, vous ne le laissez pas, l'enfant, quand il arrive dans sa chambre. Il dort dans la chambre des parents. Tu m'arrêtes, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Il y en a qui le font, non. Mais les 80% des gens, enfin la plupart des gens, le font. Moi, je l'ai fait, effectivement. Oui, bien sûr. Bon, pour plein de raisons, d'ailleurs. Et c'est pas pour ça qu'il... Et il y a un moment, effectivement, il faut le dire... Un jour, il va sortir... Oui, de la chambre, évidemment. De la chambre. Tout naturellement, oui. Parce que souvent, les enfants, arrivaient à un certain âge, ne dorment plus avec les parents. Oui, à 6 ans, ça devient chiant. Alors, des fois, ça traînaille un peu. Mais c'est pareil. Ça se rejoint, en fait, finalement. Quand ça traînaille, c'est souvent qu'il y a eu un dysfonctionnement à un moment. Et souvent, ça bascule. Pour la première fois qu'il est laissé, tu sais, un petit 20 minutes tout seul, 10 minutes, tu vois. Et puis que tout d'un coup, t'as de moins en moins peur d'être seul. Et puis tu vois de plus en plus d'intérêt à être seul. Non, mais c'est vrai. Télé, le petit truc, on va pas se raconter, tu vois. Non, c'est clair, oui. Et puis, finalement, ça va bien. Ça se passe naturellement. Et puis, moins t'as peur du noir, plus tu peux rester seul. Et en fait, c'est juste un truc très naturel, très logique. Et c'est comme ça qu'on crée de vraies relations. Très bien. Bon, alors, le but du jeu, c'est pas du tout de faire la promo pour Esprit Doc Chiot et tout ça, en plus. Non, puis même pas, pour le coup, même pas. Mais c'est vrai que c'était le bon exemple. C'est le très bon exemple. Parce que, putain, je vois tellement de gens sur la propreté qui... C'est vu comme le monstre, tu sais, du truc, quoi, tu vois. Alors que, putain, c'est facile. Et moi-même, avant d'avoir un chien, on se connaissait pas. Je me disais, putain, la propreté. Mais comment... Et en fait, putain, quand je me rends compte... Mais Marley, t'es pas propre à six mois. Marley, à six mois, n'était pas propre parce que j'ai fait n'importe quoi. Et parce qu'il était enfermé dans le bureau. Dans le bureau, bien sûr. Parce que j'avais lu quelque part. Absolument. Parce que, mon Dieu, il fallait le laisser partir. Sinon, t'es foutu. Ouais, ouais, totalement. Et tu pourras jamais le laisser seul. Et il détruira ta maison. Totalement. Et il voudra toujours dormir chez toi, avec toi. Moi, j'ai plus eu de la chance de tomber sur Marley qui... Qui est bonne patte. Ouais, qui a vraiment compensé tout ça. Et je crois qu'il demandait simplement, voilà, deux, trois tips. Ouais, ouais, ouais. Pour que ça... C'est réglé très vite. Pour que ça roule. Bien sûr. Mais ça me fait de la peine parce que je vois tellement de gens se mettre marteau en tête. C'est vraiment se rendre fou. Et il y a beaucoup, vraiment, de conseils, vraiment. Il faut arrêter les conseils de merde. Ouais, ouais, ouais. Bah alors, attends, parce qu'il va y en avoir. Je te dis parce que, là, je viens de voir, il y a beaucoup de gens qui écrivent. D'ailleurs, vous écrivez, vous balancez vos commentaires, vos questions pour Tony. D'ailleurs, on est là pour ça sur le chiot, que vous ayez un chiot ou pas, ou peut-être bientôt, je l'espère pour vous. Et puis, vous venez aussi en live, live.espritdog.com pour venir avec nous. C'est ce qu'a fait Émilie, par exemple, qui est du côté de la Belgique. Salut, Émilie. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Émilie. Avec plaisir. Toi, tu as un Golden Retriever, c'est ça ? C'est ça. Golden Retriever, et tu avais une question sur les mordiments. En gros, comment réagir quand le chien, quand ton chiot, plutôt mordit ? Parce que t'as déjà donné un conseil, toi, qui n'a pas vraiment marché. C'était quoi ? C'était que dès qu'il commence à mordier, c'était de l'isoler. Donc, pas longtemps, pas une heure, mais vraiment de le prendre et de le mettre dans une pièce et de fermer la porte. Et voilà, il nous avait dit qu'après, quelques fois, après une ou deux semaines, ça allait s'arrêter. Et on l'a fait, mais on a vu que ça n'a pas fonctionné et même ça montait en intensité. Et puis, du coup, on s'est dit qu'il y a quand même un problème. On avait la formation. Et donc, du coup, on a maintenant réorienté et on agit différemment. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui reste en lui et on a l'impression que ça continue, en tout cas. D'accord. OK. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Maintenant, on dit non parce qu'il comprend le non. Mais il arrête parfois, même pas tout le temps. Sinon, moi, je pousse un cri aigu et ça, ça le surprend et pareil, il arrête. Et surtout, on l'ignore. On l'ignore, mais parfois, il s'accroche vraiment au mollet, au bras, etc. Et ça devient difficile parfois vraiment de s'en échapper et bon, c'est presque une bagarre. Et donc là, je me dis, vers six mois, on commence à être quand même vers la période, ils ne devraient plus trop le faire. OK. Dis-moi, tu sors ton chien beaucoup ? Oui, on essaye au maximum. Tous les jours ? Oui, ça oui. Combien de temps par jour et est-ce que tu le sors détaché et est-ce qu'il joue avec des chiens ? Alors, environ 40, 45 minutes. Détaché le plus souvent possible, on a des chambres tout près. Voir des chiens, j'ai entendu les conseils, on essaye le plus possible aussi, mais pour moi, ce n'est pas encore assez parce que souvent, ils voient des chiens mais en laisse et les autres propriétaires ne veulent pas les lâcher. Et donc ? Et voilà. D'accord. C'est galère. Oui, donc en fait, ils les voient mais ils n'interagissent pas avec eux, on est bien d'accord. Pas toujours. Et donc, il a des copains mais qu'ils ne voient pas tous les jours. Juste une petite question, et ça, tu l'as fait dès le départ à deux mois quand tu l'as eu les grandes balades comme ça, enfin les grandes de 45 minutes, 50 minutes ? Pas 45 minutes mais on a commencé dès le début en tout cas à sortir aux alentours de chez nous, oui, 20, 25 minutes et puis on augmentait de plus en plus et on essayait vraiment de faire le maximum. D'accord. Bon alors, il y a plusieurs choses. Alors, la première des choses, effectivement, si tu l'isoles, sur ce conseil-là alors, jamais tu règles le problème. Pourquoi ? Parce que, quand un chien mordit, d'accord, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, quand c'est un chiot, il fait ses dents par exemple, donc il a mal aux dents. Donc là, il faut régler ce problème-là. Ou alors, il est hyper excité, c'est-à-dire qu'il devient hargneux, même limite un peu hargneux de temps en temps, nerveux, bref, il se passe quelque chose. Il faut le régler. Bien sûr. Si tu ne le règles pas, tu es foutu. Si tu l'isoles, d'accord, tu ne règles rien parce qu'en fait, tu vas miser sur le fait que ça va le calmer parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, il va retomber en excitation et ensuite, tu ouvres la porte. Sauf que, ça, ça marche que si tu l'isoles suffisamment longtemps, d'accord, et que tu as de la chance et que quand tu les réouvres, il a compris que s'il voulait pouvoir s'occuper avec ses jouets, eh bien, il n'avait plus le droit d'aller te mordiller, d'accord ? Ça, ça ne marche jamais. C'est impossible. Tout ce que tu vas faire, c'est le laisser prendre des forces et quand il va revenir dans la bataille, il va revenir deux fois plus fort parce que tu ne réponds pas à sa problématique. Ça, c'est une chose, d'accord ? Ensuite, sur les sorties, ce n'est pas compliqué. Si tu rates le tout départ, d'accord ? Elle le dit, elle le dit bien, elle sortait 20-25 minutes, d'accord ? Bien sûr. On est très, très, très loin de ce qu'il faut lui offrir quand il est petit. Mais ce n'est pas de leur faute parce que j'imagine qu'elle l'a lu quelque part ou qu'on lui a dit ou que c'est le conseil de l'éleveur. Enfin, je ne sais pas de qui, mais en tout cas, 20 minutes quand le chiot a deux mois, imagine-toi, c'est une cocotte minute. Comme c'est une cocotte minute, eh bien, il va avoir des comportements déviants chez toi, notamment celui de t'attaquer et d'être un peu hargneux et de ne pas te lâcher, d'accord ? Sauf que, comme il est dans un état émotionnel où il ne peut pas t'entendre, eh bien, tu pourras lui dire non toute la journée. Ça n'aura strictement aucune incidence sur ce qu'il est en train de faire, si ce n'est que ça va encore plus l'exciter et qu'il va encore plus te mordre et qu'ensuite, il va revenir à la charge et que ça va se transformer en espèce de bagarre entre guillemets. Tu vois le truc ? Bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, dernier élément, c'est le fait de ne pas jouer avec des chiens ou en tout cas, d'y jouer une fois toute. Oui, pas assez souvent comme elle le disait. Et non. Et résultat, le chiot qui va apprendre à interagir aussi bien avec les humains qu'avec les chiens le plus facilement grâce au chien, eh bien, n'interagit pas suffisamment, ne joue pas suffisamment, n'est pas capable de comprendre les temps forts et les temps faibles parce qu'un chien est beaucoup plus fort qu'un humain pour lui indiquer ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de mal, mais surtout, ne se fatigue pas assez intellectuellement parce que quand il joue entre chiens, il y a tellement d'éléments de langage qu'ils doivent capter qu'ils s'épuisent en fait. Ils s'usent tout ce qu'on appelle vulgairement les signaux d'apaisement mais qui passent un nom un peu de merde. Mais tous ces signaux-là, tous ces messages-là, d'accord, usent le cerveau du chien quand il est dans l'apprentissage et ça, c'est super important, tu vois. Et donc, tu te retrouves dans une situation où tu es dans une tannasse sans nom et où le chien ne comprend plus rien et comme il ne comprend rien, eh bien, tu as même des difficultés à rediriger le comportement vers un jouet parce que j'imagine qu'elle a essayé de prendre un jouet et de dire tiens, prends le jouet et à mon avis, au moins dans 80% des cas, il n'en a rien à foutre du jouet et il retourne sur la main, la cheville ou ce que tu veux qu'il traîne, tu vois. Donc, là, ce qu'il faut essayer de faire, d'accord, c'est déjà de s'apaiser. Oui, on se remet dans le sens de la marche comme s'il venait d'arriver à deux mois. On le sort. Quand on sort, on sort une heure, obligatoirement une heure, détaché et on doit pouvoir jouer avec des chiens. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre dans son cas de figure. Il y en aurait d'autre si on n'était pas à ce moment-là, d'accord ? qu'il a joué. Ça peut se tenter sur un week-end même, juste pour voir si le comportement va mieux parce que ça peut aller très vite de sortir de ce cercle-là. On le fait jouer. On rentre à la maison, on le fait manger et à partir de ce moment-là, je te garantis qu'il dort parce qu'il n'est pas habitué à se dépenser autant, parce qu'il n'est pas habitué à jouer autant. Résultat, il va se retrouver KO. S'il est KO, il ne mordit plus. S'il ne mordit plus, déjà, on est en train de sortir du cercle. Sauf que quand il va se réveiller, c'est toi qui dois être à l'initiative de la première partie de jeu. Limite, tu dois être tellement à l'initiative que tout d'un coup, c'est même lui qui ne joue plus vraiment. Tu dis, moi, je suis crevé de ce matin. Donc, vas-y, t'es gentil, mais on se calme. Ça y est, tu viens d'inverser les rôles. Là, maintenant, c'est toi qui es proactif. C'est toi qui propose. En gros, c'est toi qui réécris la règle du jeu, tout simplement. Et là, si tu sens qu'il est un petit peu réveillé, mais stable, intellectuellement, parce qu'il est dépensé, parce qu'il est vidé, soit tu lances une petite partie d'obéissance, un petit peu de haci, un petit peu de coucher, mais vraiment, pour s'amuser, pour faire quelque chose d'un peu plus cérébral. Ou alors, ou en plus même, alors tu peux sortir un jouet d'occupation et puis tu peux lui laisser. Et c'est là où tu vas être capable de rediriger le comportement. Ça peut se tester sur un jour de repos pour voir un petit peu ce qui est dit et juste. Et je te garantis que le comportement s'éteint automatiquement, mais vraiment, je te le garantis à 100%. Le seul dernier petit point, si tu restes dans cette situation-là, alors ça va devenir un comportement ancré qui ne s'enlèvera pas comme ça. Et là, tu pars sur des années de galère parce que ça va se figer, parce qu'intellectuellement, tu ne le feras plus revenir juste en le sortant une fois et en mettant ça en place. parce que les schémas d'apprentissage qu'il aura mis en place ne seront plus si évidents et il aura en fait mal appris et donc il faudra désapprendre pour réapprendre. C'est plus long, c'est plus chiant et je pense vraiment qu'on peut faire autrement et après, il faut avoir un regard plus large, savoir est-ce qu'il a des jouets d'occupation, est-ce qu'on lui laisse systématiquement, si c'est oui, il faut lui enlever, il faut regérer les timings où on lui laisse et où on ne lui laisse pas, est-ce qu'il y a des jouets d'interaction, il faut regérer ces timings-là aussi ? Et puis il est sorti, quoi qu'il arrive, c'est l'ère de la guerre aussi. C'est plus global en fait ce qu'on va essayer de mettre en place. Très bien. C'est vrai que les mordiments, c'est vrai que c'est un truc qui est aussi pareil, ça fait peur aux gens et il ne faut pas confondre mordiments et mordre. C'est souvent on dit mon chiot me mord. Mais c'est pareil, souvent les gens qui ont des problèmes de mordiments ont interdit toute forme d'ouverture de la gueule vers leur corps. Moi je ne pense pas. Moi je pense qu'au contraire, quand on joue avec son chien, il faut le laisser appuyer pour qu'il apprenne déjà à gérer la morsure. Normalement, maman a fait le job avant. En théorie. Mais bon, c'est toujours bien de... Voilà. Et je pense qu'il faut y aller. Je pense vraiment que le côté tactile avec nos chiens, c'est un peu perdu, je trouve. Et résultat, on se retrouve avec des chiens où tu ne peux pas leur regarder une oreille, tu ne peux pas lui toucher le cul parce qu'ils ne sont plus habitués. Et moi je pense que c'est bien de se mettre par terre et de commencer à... Mais ouais, et quand c'est chiot, c'est là où c'est le plus facile, c'est là où c'est le plus simple et c'est là où il faut y aller. Tu me le chopes par les babines, tu lui fais un petit bisou, hop je te pousse, je m'en vais en courant et je me cache et je reviens. Et en fait, ça y est, on met de l'intensité, on met du volume, d'accord ? On met de l'énergie, ce qui fait que quand tu retombes en énergie, c'est très marqué. Alors que si tu restes relativement linéaires, bon bah quand tu retombes en énergie, tu retombes là. Oui, tout à fait. Et en fait, là c'est plus dur à lire pour le chien. Des vraies variations de température. Très bien. Tiens, Françoise, en commentaire, qui dit question bête, mais au lieu de le faire dormir dans notre chambre, si je dormais avec lui dans le salon ou là où est son panier, est-ce que ce serait une bonne idée ou c'est galère pour la suite ? Non, ce peut être bien. Ouais, ok. Non, non, c'est pas... Tu sais, moi je te dis de faire dormir dans ta chambre. Parce que c'est là où tu dors, oui. Oui, oui, d'accord. L'important c'est de dormir avec lui en fait. Oui, oui, oui. Et après, alors, bon, je préfère la chambre parce que le salon est un endroit où il va devoir y rester à un moment donné quand tu t'absentes pour gérer la solitude. Ce qui fait que c'est plus naturel de dire j'ai un endroit où on dort, t'as vu, et je vais t'apprendre aussi un endroit où parfois tu peux rester seul. Si l'endroit où tu dois rester seul est aussi l'endroit dans lequel je dors, c'est un peu plus compliqué en termes de séparation, d'accord. Mais, quoi qu'il en soit, du moment que tu lui as fait découvrir aussi ta chambre, je ne veux pas que ce soit la pièce interdite. Si je peux vous imager un peu ça, d'accord, dites-vous que le chien va devoir s'assurer que vous n'avez pas de monstre derrière un placard. C'est con. Donc, on visite toutes les pièces, on autorise tout, on lui ouvre les placards si vous en avez envie, d'accord. Une fois qu'il a capté qu'il ne se passe rien, alors, on pourra interdire des pièces, d'accord. On ferme une porte, ce n'est pas illégal non plus. Oui, bien sûr. Donc, non, si tu veux, dorme-moi dans le salon. Je dirais que c'est une négociation là que tu as entre toi et moi. Ça ne me pose pas de problème, d'accord. C'est peut-être mieux dans l'autre sens, mais disons que, pourquoi pas. Oui, dans l'absolu, ça ne me pose pas de problème. Ok, très bien. Il y a Carole aussi qui a voulu te poser une question. Carole qui est du côté de Bordeaux. Salut Carole. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Carole. Toi, tu as prévu d'accueillir un chiot bientôt. Il arrive. Oui, il arrive dans 15 jours. J'accueille un shiba inu. Très bien. Et donc, j'ai pris la formation esprit chiot. Oui. Je me suis pas mal documentée sur les shibas. et en fait, ma question, c'est est-ce que le jour de l'arrivée du chiot, il peut y avoir toute la famille de présente, sachant qu'on ne vit pas tous ensemble. Donc, il y a une partie de la famille qui s'occupera du chiot de temps en temps et puis, le chiot vivra avec moi. Donc, en fait, je m'interroge sur... c'est ça ? Quand tu dis la famille, c'est les enfants ? Oui, c'est ça. Il y a mon conjoint et les enfants. Donc, il y a trois enfants. Oui. dix, douze et quatorze. OK. Donc, qui ont hâte de voir la petite boule de poil. Tu m'étonnes. Comme j'ai vu que les shibas inus étaient primitifs et qu'il fallait faire attention. Voilà. Donc, je ne sais pas trop, en fait, s'il faut prendre un maximum de précautions dès le premier jour, quitte à après présenter le chiot le lendemain ou voilà, les jours après ou si on peut y aller librement. Voilà. OK. Je m'interroge là-dessus. Alors ? Alors, est-ce que toute la famille peut être là ? Absolument. Mais vraiment, absolument, absolument, absolument. Maintenant, là où je vais te mettre un petit bémol, tu vois, c'est, si tu me dis, ouais, écoute, le seul problème, c'est que les enfants vont le courser, lui courir après, un va monter sur une table, l'autre va jeter une télé dans le salle. bon, alors là, je te dis, non, c'est mieux que les enfants ne soient pas là. Mais si ça se passe normalement et que tu arrives à peu près à maintenir sous contrôle tout le monde, d'accord, en disant, quand il arrive, personne ne le calcule, laissez-le juste naviguer 10 minutes, allez, offre-moi 10 minutes où il navigue et ensuite, on se met par terre sans hurler, sans crier et puis, viens que je te caresse, machin, et ensuite, tout de suite après, comme dans la formation chiot, tout le monde dehors et on va se promener comme ça, allez, on s'évacue un peu tout ce stress qu'il peut y avoir même pour le chiot, alors il n'y a aucun problème mais, essaye de faire quelque chose, enlève-toi de la tête qu'il est primitif, j'allais y venir, enlève-le, vraiment, je te le dis parce que ça me ferait de la peine que dans un mois et demi ou deux mois, tu nous envoies un petit mail pour dire je suis en galère, vraiment, ça me ferait de la peine, enlève-toi de la tête ça, tu as un chien qui arrive, tu as un Shiba Inu qui arrive, il va avoir sans doute son petit tempérament, sa petite personnalité mais vis normalement, vis normalement, vis, tu sais que ce soit un Labrador ou un Shiba, si tu le courses dans la maison quand il arrive, il sera peureux, il ne t'aimera pas mais parce que ça ne change rien, d'accord ? là vraiment, vous ne posez pas de questions, détachez-moi ce chien, mettez-le en longe, vivez normalement, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vois tout et n'importe quoi sur les réseaux et dès qu'on parle des primitifs, c'est attention, danger, on ne pourra jamais le détacher et puis il est agressif avec ses congénères et puis il ne peut pas rester seul et puis il est forcément têtu, vraiment, d'une part c'est faux, d'autre part, souvent à la fin, et écoutez bien ce que je vais dire, souvent à la fin, c'est vrai parce que vous l'avez créé comme ça, parce que vous le fabriquez dans l'éducation, oui. On ne peut pas le détacher, du coup on ne le détache pas, du coup il devient, oui, absolument, j'ai compris, bien sûr. tout comme à force de se dire qu'il a forcément un tempérament de con, il devient con. Oui, alors qu'à la base, non, c'est des trucs qu'on se met dans la tête. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'a pas des spécificités, je ne dis pas que chaque race n'est pas à part, je ne suis pas en train de dire ça, d'accord, je suis juste en train de dire qu'il faut faire la part des choses entre les idées reçues, les constructions humaines et ce qu'est la réalité. Et la réalité, c'est qu'un Shiba, ça peut voir du monde, ça peut être sympa, ça peut être détaché, ça peut se balader avec d'autres chiens sans qu'il y ait de problème, il peut y avoir tout ça. Maintenant, si tu veux, je peux aussi te dire que sur le rappel, tu as intérêt à le bosser intelligemment parce que sinon, c'est un peu plus dur que sur un Labrador. Je n'ai pas parlé de fugue, je n'ai pas dit on ne détache pas ou quoi que ce soit, j'ai juste dit que dans sa capacité, tout comme si tu veux un chien robot, entre guillemets, parce que c'est un peu péjoratif de le dire comme ça, mais si tu veux un chien vraiment assis, couché, pas bougé, au pied, reviens, machin, va me faire un café, etc., c'est plus dur que si tu avais un border colis. Tu vois le truc ? Mais vraiment, vraiment, sortez-vous ça de la tête et sinon, vous allez vous retrouver en galère, c'est dommage. Ok, Carole, en tout cas, tout ce qu'on peut te souhaiter. Mais sinon, toute la famille peut être là. Bien sûr, bien sûr. Pour répondre à la question. Oui, c'est ça. Surtout, oui, à partir du moment où on se comporte tranquillement et Carole, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est évidemment un bon accueil. C'est super, un chien qui débarque. C'est cool. J'adorerais revenir encore à cette époque. Ah ouais, moi aussi. Et vraiment, profiter. Je te le dis, Carole, profiter parce que vraiment, putain, ça passe tellement vite. Ah, ça passe tellement vite, putain, cette période. Et elle n'est qu'une fois. C'est vrai, elle n'est qu'une fois. Même en termes d'apprentissage, mais aussi en termes de, putain, de le regarder juste, t'évoluer, tout ça. Putain, qu'est-ce que j'aimerais revivre ça plus souvent. J'aurais 18 chiens chez moi, c'est un peu le problème du coup. Évidemment. Et que du kiff, Carole, en famille, évidemment. Et pas de préjugés, tout ça, tout ce que tu vois. Il faut faire attention avec ça. Sinon, on se le met en tête et là, on fait des erreurs. Ça marche, Carole. Merci. Je t'embrasse. Salut, salut, Carole. Merci pour ta question. Il y a, j'ai vu, Jack, voilà, Jack qui dit, pour la propreté, est-ce qu'il y a des races pour lesquelles c'est plus difficile tous les maîtres de lévriers italiens disent que c'est la galère ? Mais disons que... On est vu qu'on est un peu dans les idées reçues. Disons que c'est des chiens qui sont souvent, aujourd'hui, un peu plus sensibles que les autres. Ok. Quand t'es plus sensible, t'as plus de chances de faire pipi dans ta culotte. Oui. Tu sais, on en parlait tout à l'heure pour les peurs, les machins. Ou même le moindre bruit, le moindre truc. T'es toujours un peu plus, voilà, ensuite, c'est des chiens qui en plus sont relativement nerveux en rapport à d'autres. Oui. Par exemple, les lévriers, tu vois, sauf qu'ils sont miniatures et ça bombarde dans tous les sens. Donc, plus ça va être nerveux, pareil, plus la propreté peut être un peu rallongée. Et typiquement, mais comme beaucoup de lévriers, comme beaucoup de variétés de lévriers, c'est vrai que de base, ils n'étaient pas aussi sensibles, aussi peureux. Les années, et là, je parle en dizaines d'années, ont rendu certaines races vraiment touchées par ça. Pourquoi ? Parce que papa, maman, peureux font des enfants, que dans ces enfants, sur dix, il y en a huit de peureux, que sur ces huit, ils vont faire des enfants. Et en fait, là, on se retrouve, pour le coup, avec certaines races touchées par des traits de caractère. et c'est pour ça que tu trouves avec des galgos, par exemple, qui sont tous un peu... Ils ne sont pas détentes. Ils ne sont pas méchants. Non, bien sûr. Mais tu vois, tu en as toujours quelques-uns où tu te dis, le pauvre, il me fait de la peine parce qu'il n'est pas bien. Bon, de base, ils ne sont pas comme ça. Donc là, il faut faire attention. Il faut essayer de repartir dans le bon sens. Il faut... Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que la propreté ne peut pas s'apprendre. C'est juste une spécificité. Une fois que tu comprends ça, tu sais que là, sur ces chiens-là, tu as encore moins le droit de faire des erreurs. Et oui, ça peut tarder un peu plus, d'accord ? Mais il n'y a rien de... Définitif. Il n'y a rien de définitif. Fatalité. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour eux, je pense que typiquement, c'est des chiens qui, une fois qu'ils ont découvert le petit confort rassurant de la chambre, c'est vrai qu'ils peuvent avoir tendance à aimer y rester dans le confort de la chambre, dans le petit panier en bas de ton lit. Eux, ils peuvent avoir plus naturellement tendance à y aller parce qu'ils ont des particularités un peu plus sur la réserve. Mais c'est un peu plus... Et ça ne veut pas dire qu'il faut le traiter différemment. Enfin, je veux dire, faire l'impasse sur des... Je crois que ça veut dire que tu fais l'impasse sur rien. Simplement, des fois, de temps en temps, il faut aussi se dire plutôt que d'avoir un chien qui est anxieux, mal propre, disons jusqu'à la fin de sa vie, pourquoi pas laisser la chambre ouverte et lui mettre un petit panier dedans quand on prend la décision de prendre ce chien. Par exemple, et encore, il y en a plein qui sont dans le salon tranquille. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, il faut aussi qu'on arrive, nous tous, quand on veut prendre un chien, au-delà même d'une race, parce que ça dépend, à se dire, il y a le catalogue, il y a ce que moi, je me suis mis dans la tête et puis peut-être qu'il y aura des petites évolutions, des petites choses à mettre en place qui n'étaient pas prévues à la base, mais finalement, ça va se passer comme ça et fin de l'histoire. Tu vois ? Et on ne va pas se mettre marteau en tête pour des trucs... Voilà. Ça va se passer comme ça. Camille est avec nous qui a voulu te poser une petite question aussi du côté de Bruxelles qui a un malinois. Salut Camille, bienvenue ! Merci, bonjour ! Merci d'être avec nous. Toi, tu voulais parler de la sursocialisation. Oui. Alors, dis-nous, quelle est ta question ? Je me posais la question de savoir si la sursocialisation, ça existait, donc le fait de trop vite mettre en contact avec trop de stimuli, par exemple, et est-ce que ça peut être néfaste pour le chiot ? Pour le chiot, ok. C'est-à-dire que quand tu l'as, le fait de sortir et de le mettre peut-être dans des endroits trop, trop en fait, c'est ça ? Oui, trop stimulant, trop vite, trop de gens, trop de stimuli, de manière générale. Et est-ce que ça peut avoir un impact après ? Alors ? Absolument. Ouais ? Bah oui, bien sûr. À un moment donné, si tu baignes le chiot trop vite dans des éléments qu'il ne peut pas gérer, en gros, il n'y a pas de timing idéal. Il faut avancer au fur et à mesure, d'accord ? Pour essayer d'évaluer ça. Mais si tu te rends compte, le chiot doit toujours aller dans des environnements où tu te dis, il est capable de les absorber, de les comprendre, d'accord ? Et de les analyser correctement. La plupart des chiens qui ont des soucis de comportement sont des chiens qui, à un moment donné, ont découvert un environnement, n'étaient pas capables de le gérer intellectuellement et donc l'ont mal interprété. Ok. Donc, la mauvaise interprétation la plus chiante, c'est quand ça vire à l'agressivité. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, typiquement, tu vois. Donc, oui, la sur-stimulation, ça existe. Oui, il faut faire attention. Non, il n'y a pas de choses prédéfinies. C'est pour ça qu'il faut avancer dans l'ordre. Petit à petit, oui. Parce que tous les chiens sont différents là-dessus. Il n'y en a aucun qui est égal. Pourquoi ? Il faut le sentir, quoi ? Si tu vois le chiot qui est... Oui, mais il faut être intelligent. C'est-à-dire que si tu récupères le chiot à deux mois, d'accord ? Bon, ta première sortie, tu vas essayer de me la faire dans une forêt, dans un parc. On va pas sur les Champs-Elysées par exemple, tu vois. À deux mois, le premier jour, quoi. C'est pas couillon. Et si t'habites sur les Champs-Elysées, va au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne. Mais prends ton hélicoptère et va... Non, mais tu vas dans un endroit où, allez, on arrive à absorber. Et ta première sortie en ville, en centre-ville, eh bien peut-être que celle-là, il faut que tu me la fasses à un horaire, tu vois, sur une rue transversale où il y a un peu moins de monde, un peu moins de voitures pour la première. Mais pas pas. Ah, mais pas pas. Pas du tout, voilà. Ah bah t'es foutu sinon. Bien sûr, bien sûr. Et puis là, tu vas voir, soit t'as un petit chiot aventurier, tu sais, il en a rien à foutre. Oui, tu le vois vite en fait. Et là, tu dis bon, bah c'est bon. Touc, 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 tu le vois marcher, là comme ça, il se dit, j'en ai rien à péter, je pisse un coup par-ci, un coup par-là et on s'en fout. Ah bah, avance vers un peu plus. Et puis là, tu le regardes. Très bien. Voilà. Parfait, très bien. Merci à toi. En tout cas, il y a Juliette aussi qui est avec nous du côté d'Orléans. Alors là, on va attaquer un sujet assez aussi, c'est je crois, une des plus grosses idées reçues. En tout cas, un des vrais soucis qu'on rencontre et on entend encore beaucoup parler, c'est la limitation de l'activité du chiot. Juliette, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Merci d'être là, Juliette. Merci. Alors toi, on t'a conseillé justement de limiter l'activité de ton chiot, Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai un chihuahua, donc déjà, voilà. Et en fait, j'ai pris une éducatrice qui est très bien, qui m'a donné très bon conseil, etc. Mais c'est qu'en fait, dans ces documents qu'elle m'a adressé aussi, il y avait un tableau où il y avait des activités différentes comme par exemple les escaliers, les balades, les activités sportives comme l'agility, le canicross, etc. Avec en fait, le temps recommandé maximum par mois d'âge du chihuahua. D'accord, oui. Et par exemple, les escaliers, je sais que je crois qu'ils étaient interdits jusqu'à 5 ou 6 mois formellement. Et voilà. D'accord. Et puis sur les sorties aussi, j'imagine, on a le tableau, comme ça, on peut le regarder, c'est celui que tu nous as transmis. Oui. Comme ça, c'est bien clair, on va pouvoir en parler. Alors attends, moi, le premier truc, j'ai juste la question, ça c'est un truc générique, on est bien d'accord ? Oui, c'est ça, ce n'est pas par rapport au chihuahua, non. Et oui, donc ça veut dire qu'on part du principe que déjà, on ne parle même pas de ce tableau s'il est vrai ou s'il est faux, mais avant ça, on part du principe qu'un chihuahua, elle ait même besoin ou pas qu'un dog allemand, par exemple, ou les escaliers ou tout ça. ça déjà, c'est un peu chelou. Mais ça en fait, c'est la drogue. Non mais quand tu tapes trop de produits, ça fait des trucs comme ça. Non mais tu te rends compte un petit peu ? Remets le tableau qu'on le voit bien. Écoute, comment t'expliquer les choses calmement ? Frisbee interdit, putain, ça c'est marrant. Je ne sais même pas comment te les expliquer calmerant parce que je vais me fâcher. Non, enfin si. Non mais c'est difficile, alors déjà, bon, donc, ça veut dire que donc tous les chiens ont les mêmes besoins. Oui. Ils n'ont pas de personnalité. En fait, c'est tous des voitures, tu vois, avec la même motorisation, la même taille. Bon bah ça, c'est cool, tu vois. Comme ça, au moins, ils sont tous pareils. Ensuite, on oublie quand même quelque chose dans les activités qui est très dangereuse et moi, je le vois beaucoup trop. On n'arrive pas à séparer la découverte de quelque chose et vous allez comprendre où je veux en venir. Oui. La découverte de quelque chose et la pratique de quelque chose. Je vais te prendre un exemple tout con sur le canivé TT. Oui. Admettons, d'accord, t'as ton chiot qui a, je sais pas, 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, d'accord, et là, on va te dire canivé TT interdit. Oui, la pratique du canivé TT à 18 km heure sur 10 km est interdite. Oui, il va mourir. Oui, d'accord. T'es connaît pas. Mais la découverte pour pas qu'il ait peur. Du vélo, de tout ça. Et ouais, et pour qu'un jour vous ayez la chance de pouvoir en faire sans qu'il vous envoie dans le fossé. La découverte des bruits, la découverte de la sensation d'être attaché au VTT et à la barre devant. Tout ça, si vous le faites pendant la période d'imprégnation, celle où le chien commence à prendre conscience de l'environnement, ben en fait, vous avez jamais de problème. Et donc là, vous faites 200 mètres, 300 mètres et puis après, vous descendez. Les escaliers, tu veux savoir le nombre de clients que j'ai eu, d'accord, dans ma vie, qui ont suivi ce tableau et qui me disent Tony, ce con de chien, maintenant il fait 50 kilos, il veut pas descendre les escaliers, il a peur, il a peur de glisser, il a peur de les monter, il a peur de les descendre, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est fou. Alors que les escaliers, bien sûr qu'ils doivent pas jouer dans les escaliers, bien sûr qu'ils doivent pas faire... Et que s'il a marché aussi haute que lui, oui, on le laisse pas descendre. Je ne demande pas de faire 200 squats dans les escaliers, je ne demande pas de courir 700 fois en haut et en bas sur 6 étages. Maintenant, les monter et les descendre 3 fois par jour, par exemple, d'accord ? Ça n'a jamais fait de mal à personne, mais surtout, ça lui permet juste de comprendre ce que c'est, de pas en avoir peur et après, portez-le si vous en avez envie. Mais il faut raisonner un tout petit peu, pour la promenade. Et puis voilà, pour la promenade. Parce que ça, c'est le truc qu'on entend beaucoup. Pour la promenade, c'est pareil. J'ai vu 15 minutes et 10 minutes de randonnée. Écoute-moi bien, tous les gens qui vont suivre ce tableau pour la promenade, d'accord, auront des chiens qui vont galérer sur la propreté, qui vont être aboyeurs à l'intérieur, qui peuvent être destructeurs selon la race et ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que là, imagine-toi, 15 minutes de promenade. Non mais, on est chez les fous, on est chez les oufs. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc qu'on entend, ça on le voit. Ça, c'est le problème qu'on a eu juste avant. Sors 20 minutes ton chien, d'accord ? Et quand tu vas rentrer, il est tellement ouf qu'il va courir dans la maison, il va faire des tours, il va aboyer, il va détruire un petit peu, il va être anxieux, il va aller te mordiller un petit peu comme un con, il va te prendre le bout du truc et il va te faire chier. Ensuite, quand tu vas le laisser seul, il va aboyer chez toi, il va mettre du temps à être propre. Non mais, mais c'est du bon sens et je ne suis pas en train de dire qu'il faut épuiser le chien, je suis juste en train de dire que quand tu te promènes, tu le détaches ou tu le mets en longe si jamais tu as un petit peu peur, tu vois ? Parce que ça peut arriver quand tu n'es pas habitué à avoir des chiens, des fois tu as un peu peur, tu mets une grande longe, comme ça tu sors, tu te promènes, tu vas jouer, tu vas vite voir ton chiot quand il est tout gaillard en train de marcher comme ça. Oui, oui, oui. Bon, et puis le moment où tu sens que il n'en peut plus au bout de 30, 40, 50 minutes, une heure, parce qu'il a couru avec des chiens, parce qu'il a vu des chiens, eh ben tu rentres à la maison et comme ça, tu as un chiot qui est bien dans sa tête, qui s'est épanoui, qui s'est amusé, mais pas plus que nous. Putain, le matin, je me lève, si je ne fais pas de sport, je suis casse-couille la journée, je suis casse-couille. Si je fais du sport, je me sens bien, je fais une douche et mon kiff par exemple, c'est je sors mes chiens le matin, je rentre, je m'entraîne, je fais une douche et après, je m'allume la console, ça arrive le dimanche de temps en temps et je joue. Eh ben je suis tellement bien parce que j'ai pu faire ce qu'il y avait à faire le matin que c'est cool, ce qui fait que je suis capable de comprendre ce qui se passe. Si je ne sors pas, si je ne m'entraîne pas mais que je joue, je t'assure qu'à 15h l'après-midi, ne m'approche pas parce que je suis con comme un balai, parce que je suis de mauvaise humeur, je suis stressé, je suis machin. Pour le chien, c'est la même chose. Moi, ces tableaux-là, ils me désespèrent, ils me découragent, d'accord ? Ils sont d'une bêtise sans nom mais parce qu'il faut aussi faire appel à l'intelligence des gens. Vous êtes tous ceux qui nous écoutez pour la majorité des gens intelligents. Il faut qu'on arrête de vous prendre pour des crétins. Quand on vous donne ça, c'est vraiment, c'est vous dire, voilà, vous êtes des ignorants si on vous met ça devant les yeux en disant suivez ça. Putain, il faut arrêter, les gens sont intelligents, ils sont capables de comprendre. Non, tu ne dois pas crever ton chihuahua. Si tu sens qu'il crache du sang, c'est que c'est un peu trop ce que tu as fait. Mais ça, c'est du bon sens. Mais c'est vrai que ce truc-là, on le voit. Et toi, attends, Julienne, c'est une éduc qui t'a conseillé ça. Et du coup, parce que toi, aujourd'hui, ton chihuahua, il a quatre ans, pardon, quatre mois, n'importe quoi. Oui, il a bientôt quatre mois. Il a quatre mois. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Je l'ai sorti, je ne me suis pas mis de limite de temps déjà. J'ai fait au feeling. Et déjà, on a commencé par sortir en bas parce qu'il était un petit peu peureux. Donc, en fait, j'y suis allée à son rythme. Et on peut faire des fois des balades. Déjà, moi, en 45 minutes, je ne fais pas des bornes non plus. Donc, ce n'est pas parce que je sors longtemps que je fais une longue distance. Et c'est là où il faut faire la distinction. Et du coup, ça peut m'arriver de faire un kilomètre en 45 minutes comme je peux marcher pendant une heure et faire quatre kilomètres. Et voilà, ça arrive une fois, ça arrive le week-end. Mais encore une fois, après, quand je vois que mon chien, plus je le porte, il a une banane, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Oui, mais voilà, je crois qu'il faut être à l'écoute de son chien tout simplement. S'il n'en peut plus, hop, tu le prends, tu rentres à la voiture et tu te dis que la prochaine fois, je ferai un petit peu moins. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi des trucs de la vie que tu ne prévois pas. Regarde, moi, je vois avec le mien, il a maintenant plus de 10 ans, d'accord ? Et bien, quand on fait la balade en montagne mais qu'il ne fait pas le con, franchement, ces 5 cybornes, il les fait, mais alors sans sourcier. Par contre, quand Péper décide de franchir 5 montagnes sans moi, tu vois, parce qu'il a flairé un truc et qu'il revient et qu'il se couche et il me dit hé, j'ai plus de gaz, j'ai plus rien. Bon, bah le bon sens veut que, tu sais quoi, je vais me poser 5 minutes le temps qu'il respire et puis, on va rentrer à la voiture très tranquillement. Mais ça, c'est du bon sens. Mais je trouve ça un peu dommage de débiliser les gens. Sauf que ça, c'est un truc qui t'a surpris ça Juliette ou tu en avais déjà entendu parler, tu l'avais déjà vu, tu sais, ce truc-là. Ouais, de limite de temps, je l'avais déjà entendu de par vos vidéos mais après là, c'était la première fois que je prenais une éduc donc voilà. Surtout que c'était pas trop ce qu'elle m'avait dit à l'oral donc sur ça, il y avait un peu une contradiction on va dire. et puis de toute façon, tu t'as dit... Bah non, parce que de toute façon, ça fait déjà un mois que j'avais mon chien quand elle est venue donc j'allais pas tout changer pour ce tableau Et aujourd'hui, tout se passe bien ? Bah oui, bon, il est encore jeune mais ça va, il est encore en découverte. Bah c'est super, bah écoute, super. Bah tu as bien fait de ne pas suivre ce tableau, je crois que c'est ça sur toi. Et vraiment surtout sur toutes les activités, ne vous les interdisez pas dans le sens découverte parce que sinon... Non mais évidemment que là, j'ai dit que tu sautais une palissade de 2 mètres, évidemment que non, mais ça, on est dans du bon sens. Maintenant, il y a la découverte, ça c'est autre chose. Non mais la découverte, tu sais, c'est pareil, le canicrosse au sens la ceinture de canicrosse, la tâche, je vais courir, donc quand on court forcément, on n'a pas le temps de renifler sur les côtés, machin, tout ça c'est une mécanique d'apprentissage, c'est quelque chose. Si tu commences de tout petit mais que tu fais 300 mètres, 500 mètres, 800 mètres, d'accord ? On n'est pas dans le canicrosse, tu vois ce que je veux dire. On est dans la découverte d'une activité. C'est pas dangereux, il se passe rien. Et n'oubliez pas un dernier point et je m'arrête là-dessus. Si vous faites découvrir des activités qu'à côté vous sortez normalement, d'accord ? Eh bien, vous verrez que ce sera beaucoup moins traumatisant pour les articulations de votre chien que quand vous ne le sortez pas et que tout d'un coup il disjoncte et il se met à tourner partout et il se met à accélérer comme un fou, on dirait qu'on lui a foutu un suppo dans le cul et là, à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus traumatisant pour le chien. Donc, il faut quand même arriver à faire la différence et il faut arrêter de dire aux gens restez chez vous, ne sortez plus, ne faites plus rien, c'est la merde, c'est la vie de merde, c'est la vie de merde, ça c'est pas possible. Alors, merci Juliette et merci pour tous vos messages, vos commentaires et toutes vos expériences que tout le monde partage les uns avec les autres sur YouTube, sur Facebook, en direct, comme tous les jeudis. Allez, le conseil quand on a un chiot, le conseil qu'il faut retenir de tout ça. Ah, franchement, j'ai envie de te dire vie, sort et vie, tranquille, d'accord ? Tout ça, c'est de la connerie. Vraiment, c'est juste, tu le prends, tu sors, tu vas te promener et tu n'oublies pas une chose, tu dois être son modèle, tu dois être celui qui va lui montrer comment va se passer la vie, tout simplement. Donc, c'est pour ça que tu mets une longe et pas une laisse pour que quand il a peur, eh bien, il puisse prendre l'option de te regarder, que tu puisses avancer. Vous savez, vous êtes beaucoup à être bloqué. Vous prenez la laisse, vous sortez avec le chiot, le chiot s'arrête et alors là, bon, ça va du plus terrible au plus machin, mais soit, bah, tu tires, vous le traînez, voilà, soit, bah, vous repartez en arrière parce qu'il est en train de tirer et il est en train d'enlever sa tête du collier ou il est en train d'essayer de s'enlever le harnais ou de s'étrangler, soit, bah, vous vous arrêtez, puis bah, voilà, mais sauf que mine de rien, par, quand il vous observe, il se rend compte que vous vous arrêtez aussi, hein. Ouais. Bah, en tant que leader, c'est pas, en tant que modèle, en tant que, je ne sais pas, ce que vous voulez, je m'en fous, bah, c'est pas ouf parce que vous le validez aussi un petit peu dans sa pensée et d'où le fait une longe, comme ça, si jamais il s'arrête, vous avancez et là, bah, entre ce qui lui fait peur et puis vous, bah, il va s'accrocher à vous et puis, si t'avances, il se dit peut-être, ça va en fait. Et puis, il va commencer à se dire, ah, bah, alors, c'est comme ça que ça marche et puis, attends, il n'est pas con celui-là, je ne sais pas trop qui c'est encore parce que je viens d'arriver, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop trop con, tu vois, et puis ça commence comme ça. Voilà. Ensuite, sortez-vous de la tête toutes les idées reçues. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridoc.com et vous abonner à la chaîne